Musique L'OPABA, Organisation professionnelle de l'agriculture biologique en Alsace, a été créée en 1981. Quels sont aujourd'hui ses objectifs et qui sont ses adhérents ? Un premier objectif, c'est de défendre l'intérêt des producteurs en agriculture biologique alsacien. Et le deuxième, plus vaste, c'est de développer ce mode alternatif d'agriculture sur notre territoire en Alsace. L'OPABA est avant tout un syndicat de producteurs. Ils peuvent adhérer tous les producteurs bio ou des producteurs qui s'intéressent à l'agriculture biologique. On les accepte aussi, même avant qu'ils soient engagés en agriculture bio. Mais également, tous les autres opérateurs peuvent adhérer. Donc des transformateurs, des distributeurs qui ont aussi obligation de se faire certifier et ont aussi obligation du respect d'un certain nombre de règles liées au cahier des charges de l'agriculture biologique. Actuellement, l'OPABA regroupe environ 500 agriculteurs biologiques en Alsace. Le travail du syndicat se structure autour de trois grandes missions. Développer la consommation de produits biologiques en Alsace via la sensibilisation du grand public, sur des foires ou des salons par exemple. Créer des liens entre les acteurs et organiser la mise en place de filières. Enfin, en partenariat avec les chambres d'agriculture, développer l'offre en produits bio en aidant à la conversion des agriculteurs conventionnels vers une agriculture biologique. On s'est fixé des objectifs en région Alsace qui sont entre 45 et 50 conversions par an. Et ces deux dernières années, même ces trois dernières années, c'était même mieux. Il y a deux ans, on était à plus de 60 conversions. L'an dernier, on était à 52 conversions. Et on verra pour 2012. Globalement en France, en 2012, le nombre de conversions a tendance à stagner. Et tous les secteurs ne sont pas représentés de la même façon. L'Alsace, quant à elle, poursuit ses efforts, notamment grâce aux viticulteurs. Des viticulteurs qui, pour certains, se sont convertis il y a déjà un certain temps. On a commencé il y a plus de 30 ans à expérimenter, à faire du bio. Au début, c'était pour trois raisons essentiellement. D'abord, pour des questions de santé, parce qu'à chaque fois que je traitais, j'avais quelques petits soucis de santé. Ensuite, parce que je me rends compte qu'avec les traitements qu'on utilisait, on tuait tout. Donc on empoisonnait aussi bien la nature, l'environnement et les gens qui vivent dans cet environnement. Et troisièmement, je me suis dit que si on veut faire du bon vin, il fallait peut-être compter avec les cycles, avec les métabolismes naturels et pas contre. La viticulture conventionnelle, elle est toujours en train de lutter contre quelque chose. Elle lutte contre les mauvaises herbes, elle lutte contre les maladies, elle lutte contre le climat, elle lutte. Alors que nous, en bio, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de tirer le maximum de profit de ce que la nature met à notre disposition. Et par exemple, là, on est dans une vigne dans le grand Cruengst, en chauffe-fit. C'est une parcelle de pinot noir. Et on voit que le sol est très enherbé. Alors, il y a quelques années, ou peut-être deux décennies, on aurait dit que cette vigne est sale. Alors qu'en fait, cet enherbement nous rend, par exemple cette année, d'immenses services. C'est une année très pluvieuse. Il y a beaucoup de risques de maladies. La vigne a tendance à pousser énormément. Et ce qu'il faut, c'est enlever un peu d'eau à la vigne. Et donc, c'est pour ça qu'on laisse pousser l'herbe. On la maîtrise juste pour qu'elle ne rentre pas dans les pieds, mais on la laisse pousser sur toute la surface. En plus, ça maintient le sol. Ici, il n'y a pas de nouvelles tâches de milieu, là-bas non plus, je pense. Non. Oui, c'est bien. Alors, ce que je peux aussi ajouter, par exemple, c'est que quand on arrive à faire pousser la vigne dans son environnement et on symbiose avec son environnement, la pression maladie est beaucoup moins forte. Et avec des doses de bouille bordelaise très faibles et des doses de soufre bien maîtrisées, on arrive à contrôler les maladies, parfois même mieux que les viticulteurs en conventionnel, si on peut dire, ou en classique. Et donc, pour moi, très sincèrement et très franchement, la biologie, c'est vraiment la voie du progrès. On comprend ce qu'on fait, on sait comment et quand agir avec des moyens très doux. Et ça, vraiment, pour moi, c'est un très, très grand motif de satisfaction. Si en Alsace, la viticulture biologique est relativement bien représentée, il n'en est pas de même dans tous les secteurs. Alors, au niveau de la viticulture, on pourrait dire que ça roule tout seul. Au niveau de l'élevage, ça peut se passer bien tant qu'il y a des circuits de commercialisation. En grande culture, en Alsace, par contre, ça va demander des modifications, des systèmes de production assez importantes. On peut citer l'exemple d'une quasi monoculture de maïs. L'agriculteur, dans ce cas-là, devra passer à un système où il va faire plusieurs cultures, où il va devoir faire davantage de travail mécanique, il va devoir aussi trouver de nouveaux circuits de commercialisation. Donc, c'est un bouleversement un peu plus important. Si peu de céréaliers se convertissent à l'agriculture biologique, ça n'est pas le cas de Marc Feuerbach. Céréalier, depuis plusieurs générations, il s'est converti à l'agriculture biologique il y a un an. Donc, vous vous êtes bien engagé en agriculture biologique en été 2011 ? Oui, l'an passé, 2011. Ce jour-là, l'Opaba lui rendait visite afin de faire un premier bilan. Qu'est-ce que vous produisiez avant votre engagement en agriculture biologique ? On a toujours fait du foin quand même, on a toujours eu des prairies. Mais sinon, c'était maïs et un peu de blé, comme mes collègues. Et l'engagement en agriculture biologique a entraîné quel changement pour vous ? C'est déjà un changement. On raisonne déjà différemment. Au niveau des pratiques techniques, au niveau des traitements, de la fertilisation ? Pour la fertilisation, on est obligé de tourner avec des légumineuses et vraiment alterner les cultures. Parce qu'un maïs, deux années de suite, ce n'est presque pas possible. C'est une plante qui pompe trop et d'amener des engrais organiques, c'est trop coûteux. Le désherbage, ça va. On apprend toujours, tout au long de la vie. Des traitements, on n'en a pas, ou très peu. Et donc, au niveau des récoltes aussi, c'est un petit peu en décalé en général, mais ça, c'est une question de collecte. On a aussi, on s'occupe un peu plus de la commercialisation. On voit avec des éleveurs pour produire des céréales pour qu'ils puissent nourrir leur troupeau. C'est un peu plus, on s'occupe un peu plus de la commercialisation qu'avant. On sait où le produit va. Avant, quand on te livra la coppe, ça part dans des circuits. On n'est pas forcément sûr d'où ça va. Ça peut aller dans l'alimentation du bétail, dans des grosses firmes. Et qu'est-ce que vous cultivez aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, je cultive un peu de soja, en plus du blé, de l'orge et du maïs que j'avais avant. Mais je pense que je vais un peu me lancer dans des pois à févrole. Peut-être du tritical aussi. Et on a commencé une activité de maraîchage à deux. C'était le moyen de nourrir vraiment les gens directement. Donc là, c'est la nouvelle aventure. Tout comme André, viticulteur, les pratiques de marque, céréalier, ont évolué vers un travail réfléchi. Plus intéressant techniquement, mais qui nécessite également plus de temps, de main-d'oeuvre et d'effort. Alors, quelles sont les raisons de cette conversion ? Suite au décès de mon père, j'ai beaucoup réfléchi. Lui aussi m'avait un peu parlé de l'agrochimie avant qu'il partait, de la pharmacie et comment il est arrivé malade. J'ai vu que ça l'a tué, donc après, on a pas mal à cogiter. Les problèmes de santé parmi les enfants, tout ça, je me suis dit que j'ai quelque chose à faire sur cette planète. Ma mission, ce sera peut-être de pouvoir nourrir, de trouver une solution pour nourrir les gens aux plus proches. Donc, j'ai décidé de passer en bio. La raison de ma conversion, c'est suite à la réalité, qu'il y a de plus en plus de cancers, de plus en plus de malades, de toutes sortes. C'est pas que l'alimentation, mais c'était ma part là-dedans. Parce que notre santé dépend notamment de notre alimentation, tout comme Marc, certains agriculteurs ont conscience de leur rôle et de leur impact sur l'homme et l'environnement. Cependant, changer de pratique ne s'improvise pas. Une conversion nécessite études et réflexions. Aussi, l'Opaba, en partenariat avec les chambres d'agriculture, propose un accompagnement personnalisé. Alors, une conversion, déjà, ça peut durer un moment. Entre le moment où l'agriculteur commence à réfléchir à l'agriculture biologique et le moment où il signe son engagement auprès d'un organisme de contrôle, c'est-à-dire qu'il entre en conversion, il peut s'écouler 3, 4, 5, pourquoi pas 10 ans. Nous, notre rôle, c'est de les accompagner sur toute cette période. Il vaut mieux pas précipiter les choses. Donc, une conversion, c'est la signature d'un engagement auprès d'un organisme de contrôle, de certification. À partir de ce moment-là, l'agriculteur respecte la réglementation biologique européenne, qui est la même pour tous les pays européens. Alors, il y a des papiers à faire, des démarches à faire. Bien sûr, adapter son système de production s'il ne colle pas à la réglementation bio. Donc, en Alsace, on a créé le pôle conversion bio. Au sein du pôle conversion bio, on a des conseillers de l'Opaba et des conseillers des chambres d'agriculture qui coopèrent. Et un agriculteur peut nous appeler, on va le voir, pour une, deux, trois, plusieurs visites. Et on l'accompagne au niveau technique, au niveau économique, au niveau administratif et au niveau réglementaire pour l'ensemble de sa démarche. Et très pragmatiquement, qu'en est-il de l'aspect financier ? Une exploitation bio est-elle plus rentable qu'une exploitation conventionnelle ? Aujourd'hui, la technique mise à disposition est telle qu'on puisse produire de façon quantitative. Évidemment, avec des coûts toujours plus élevés. Donc, jusqu'à présent, c'était rentable, largement rentable, puisque l'agriculture biologique n'aurait pas pu se développer autrement. Disons qu'on peut observer qu'on a peu de retours de gens qui sont passés en bio en conventionnel. Ça veut quand même dire qu'ils gagnent leur vie ou qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont atteint. Il est vrai que l'agriculture biologique peut représenter un moyen de mieux valoriser ses produits, ses productions, et d'avoir un revenu au moins qui se maintient, voire qui se développe. Mais ça va vraiment dépendre de chaque situation. C'est important de refaire le calcul pour chaque agriculteur. Les agriculteurs souhaitant se convertir peuvent bénéficier d'un soutien financier. Alors, il y a des aides aujourd'hui qui s'appellent les aides à la conversion, qui sont des aides plutôt nationales, et qui accompagnent donc les conversions des agriculteurs qui ont décidé de passer en agriculture biologique pendant cinq années successives. Après, il y a quelques petites aides locales, régionales également, puisque le conseil régional soutient également l'agriculture bio, via des aides à l'investissement pour du matériel spécifique, donc spécifique à la bio. Ensuite, depuis deux ans maintenant, suite à la réforme de la PAC, il y a une aide qui s'appelle la SAB-M, c'est-à-dire soutien au maintien de l'agriculture biologique, qui est donc une aide européenne, et qui est calculée à l'hectare en fonction du type de production faite. Si l'agriculture biologique permet de nourrir sainement et durablement, elle a également une vocation sociale, nécessitant plus de main-d'œuvre que l'agriculture conventionnelle, elle est créatrice d'emplois. Vu la conjoncture actuelle, on peut alors se demander comment se porte l'agriculture biologique. Avec la crise, on sent quand même de plus en plus la course aux produits les moins chers possibles, et on sait très bien qu'en bio, on a des planchers, tout conventionnel d'ailleurs, mais qu'on n'arrivera pas à atteindre, et que l'objectif déjà de départ de l'agriculture bio n'est pas seulement écologique, mais il est aussi social. Donc il est social par rapport aux gens qui travaillent dans la ferme, qui sont salariés, et également par rapport au producteur lui-même, pour essayer de rester le plus indépendant possible et ne pas vivre justement d'aide, mais bien du fruit de son travail. Sous-titrage Société Radio-Canada